... L'entretien des cactées et plantes grasses. Appelées aussi succulentes, ces plantes se cultivent facilement. Au jardin exotique de Roscoff, Sandrine Voll est responsable de la serre à cactus, non chauffée. Une plante grasse, c'est une plante qui a ses réserves dans ses feuilles. Les plantes grasses, il n'y a pas beaucoup d'entretien. Il faut juste les arroser de temps en temps, pas oublier en été, contrairement à ce qu'on pense. Elles ont besoin aussi d'eau, mais il n'y a pas d'entretien particulier. Dans les plantes grasses ou succulentes, il y a les cactus. Et les cactus, on les repère aux aréoles qui sont sur les côtes, d'où partent les faisceaux d'épines ou de poils. Les points blancs que l'on voit là s'appellent des aréoles. Et c'est comme ça qu'on reconnaît des cactus. Ce sont des plantes qui ont perdu leurs feuilles au moment du réchauffement climatique. Les épines servent pour récolter la rosée, ou bien se défendre des animaux, ou éventuellement protéger la plante du soleil. Les cactus ont dans leurs tiges leurs réserves. Donc les stomates, à cause de la chaleur, ils ne les ouvrent que le soir pour éviter qu'il y ait trop d'évaporation. Alors que les autres plantes ouvrent les stomates pour la respiration. Dans la journée, les succulentes et les cactus fonctionnent de la même façon. Les cactus, on a quatre formes. Les cierges, les boules, les raquettes, dont font partie les opuntia, et les cactus épiphytes, qu'on appelle cactus de Noël ou de Pâques. C'est la famille des Caxacées, et ça regroupe à peu près 3000 gens. C'est des plantes qui poussent dans des déserts la plupart du temps. Ce sont des plantes qui aiment beaucoup la sécheresse, qui ont besoin d'un sol minéral. On mélange un peu de terre avec du sable, avec un lit de gravillon. En principe, quand on les plante en pleine terre, elles ont déjà des racines, donc on peut arroser à la plantation. Toujours des arrosages très parcimonieux, une fois tous les 15 jours, 3 semaines. La plante implantée, on ne s'en occupe plus. On n'arrose pas. On les plante au printemps, après les jolies. Certains cactus peuvent résister à moins 10 si le sol est bien sec. Si le sol est mouillé et qu'il fait froid, elles vont pourrir. Si elles ont vraiment trop soif, on va voir que là, ça va commencer à se rider, à devenir plus mou, là, dans ces cas-là, on arrose un petit peu. Dans des régions assez pluvieuses, en hiver, on peut faire un support de façon à couvrir le dessus de la plante pour ne pas qu'elle soit arrosée directement. Donc comme ça, autour du pied, ça va être plus sec et elle aura une meilleure résistance. Pour avoir des fleurs, la période hivernale, il faut arrêter complètement les arrosages. Ici, dans cette serre, mi-novembre, on n'arrose plus jusqu'au mois de mars. S'il n'y a pas de froid et de sec, on n'a pas de floraison. Les floraisons sont très courtes. Souvent, les fleurs sont très belles et très colorées et souvent odorantes. Celles qu'on met en serre, en général, c'est parce qu'elles sont plus fragiles au niveau de la rusticité et puis pour avoir des plantes plus belles parce que c'est vrai que la pluie, s'il y a de la grêle, elles seront certainement moins jolies. La multiplication des plantes grasses s'effectue par bouturage. Sous-titrage Société Radio-Canada